Toujours au cimetière de Rhodes, parmi ses 20 000 histoires, celle de Camille et Doulx, dressée, cette stèle, dressée vers le ciel, comme un point de repère dans une longue et grande histoire, même si sa vie a été courte, elle a été tellement animée de lectures, de rêves et d'aventures, dont celui, ce rêve de traverser le Sahara et d'arriver dans cette ville charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, Tombouctou. Rien que Tombouctou, le nom de Tombouctou, fait rêver. Il avait lu les aventures de René Caillé, le premier Français qui y arrive, et il voulait faire pareil. Mais c'était un enfant, né dans la campagne, dans la région de Saint-Agnan. Son père avait été géomètre en Algérie et lui avait raconté sans doute la magie de ses contrées. Élève à Saint-Joseph à Rhodes, il avait aussi commencé à imaginer son voyage en regardant le musée de Saint-Jo. Plein d'objets exotiques, de ce que les frères et les prêtres missionnaires ont ramené, tout ça alimentait un peu son imaginaire. 16-17 ans, il est déjà dans sa tête en marche. Il a appris les langues du Sahara. Il s'est fait circoncire et va s'appeler Abdelmalek et trouver peut-être un bateau pour l'amener près des côtes africaines, où là, il suivra son étoile, il suivra les nuages. Ça se passe donc dans les îles Canaries. Il trouve de nuit un pêcheur qui accepte, malgré le danger des pillards qui rôdent près des côtes, de l'amener au petit jour, au pied d'une falaise. Il escalade avec une corde, il a pris avec lui des affaires. Il s'est habillé en marchand marocain et le voilà avec sa boussole et les quelques cartes qu'il a. Rien ! A la recherche donc de la direction de Tombouctou. Très rapidement, des pillards l'attrapent. Il enterre vivant, ne laissant dépasser que sa tête, à proximité d'une jarre d'eau. On a l'impression que c'est fini. Dans un dernier moment, il va citer quelques sourates du Coran. Les pillards croyants ont peur d'enterrer un des leurs, le déterrent, et vont l'attacher et l'amener dans leurs aventures. Il ne pouvait pas rêver mieux. Il est avec ses pillards du désert, mais en train de vivre à 19 ou 20 ans des aventures. Il va se marier avec la fille du chef, mais juste avant, dire qu'il doit régler ses affaires au Maroc. On l'amène à la frontière. Et puis là, il prend le bateau et revient en France. Raconte ses aventures dans un petit livre, avec des dessins. Fait des conférences à Paris, à Rhodes. Et puis se retrouvant un jour au coin du feu à Paris, il s'ennuie. Nuit, il voit dans les flammes danser toute la magie de l'Afrique. Il veut repartir, il repart parce qu'il n'est pas arrivé à Tombouctou. Et au deuxième voyage, ayant pris avec lui des guides, il est à peut-être une semaine de Tombouctou. Et là, des hommes se lèvent et avec une longe de chameaux, les tremblent et laissent son corps. Nombreuses recherches, on finira par le retrouver. Le rapatrier ici et mettre ses restes derrière cette petite sculpture qui représente une rose des sables. Et le cœur bat encore de Camille Douce, 20 ans, plein de rêves et d'aventures. Quelle histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada